Salut à tous et à tous et à tous bienvenue dans le point de l'épisode Papy Corps s'éclate sur Ark Survival. Nous sommes sur le mode Hunter World et donc on va continuer l'aventure. Il est 18h43, nous sommes le lundi 23 janvier 2023. Donc entre temps hors Twitch, hors vidéo YouTube, donc sans enregistrement. Maintenant, j'ai continué un peu l'aventure, mais bon, j'ai farmé, j'ai construit à peu près ce que j'ai fait pour être protégé des dinos. Donc en construisant tout ça, j'ai eu des niveaux que je vais mettre devant vous. Je ne les ai pas mis, j'ai 6 niveaux. Donc je vais passer au niveau 23. Allez, on va commencer à les mettre. En attaque, j'en mettrai bien 5 de plus, 200%. Ah non, 180%. Ah oui, c'est 5 par 5. Allez, on va mettre 180%. Les points d'engramme, je suis toujours à moins. C'est ça, moi, 6144. Et on va essayer de se taper des dinos qu'on n'a pas eus pour pouvoir débloquer des engrammes qui vont me servir un peu plus. J'ai terminé un autre dilo. Voilà, Nifafa, niveau 3. Il est resté au niveau 3, lui. Et lui, il a atterri au niveau 55. On va comprendre. Il a gagné des niveaux, on va lui mettre aussi. Donc ils sont en mode tourelle, au cas où il y aura des mouettes qui reviendraient. On va lui mettre l'attaque 506%. Ah oui, d'accord, c'est des petits niveaux, mais ils ont pas mal d'attaques. Donc on va lui mettre la vie. Deux niveaux en vie. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une armoire. J'ai fait une armoire. Je ne sais pas si je l'ai fait ou si je l'ai gagné dans un drop. Je crois que je l'ai faite, l'armoire, il me semble. Ouais, ouais, je l'ai faite. Voilà, comme ça, je mets plus de choses dedans. J'ai mon lance-pierre pour tamer au cas où. Sinon, je n'en ferai rien. Salut, NKDZ, quoi, vois-tu ? Bien. Voilà, donc je fais un petit épisode. Je vais essayer d'avoir un ou deux dinos qu'on n'a pas eus. Un Pego Mastax ou un Piranha, ça serait pas mal, ça. On va essayer de tamer des choses un petit peu plus intéressantes. Donc voici ma baraque. Tiens, j'ai que ça, j'ai que l'enclos et des larges murs, c'est tout. Donc on va essayer de se trouver Piranha et Pego Mastax. Ça serait pas mal. C'est à ma portée pour les avoir. Pour le reste, c'est pas évident, il me faudrait des bolas. Donc on va en face voir un petit peu ce qui se passe. Je vais peut-être refaire un sac de couchage pour mettre sur le radeau. Donc ça serait pas mal. Ouais, moi je pense que je vais faire ça. Le saumon, le saumon, on l'a eus, il n'y a pas de souci. C'est le Piranha plutôt qu'il faudrait avoir. On y va, donc j'ai deux lances. On va peut-être se faire un petit sac de couchage. Normalement, j'ai l'engramme, j'ai débloqué. Ok. Donc il me faut de la peau, il va me falloir des dodos. Alors notre sacoche, là, c'est pas 30 minutes, au bout de 30 minutes, qui a disparu, c'est au bout de 3 heures. Bon. On a 3 heures pour la retrouver, donc c'est bon, impeccable. Qu'est-ce qu'on a là-bas, c'est quoi ça ? Je crois que c'était des piranhas en l'air, là. Non, c'est bon. Ça va, ça va, tranquille, encore. Impec, pec. Donc on va essayer de débloquer, c'est le but du mod. Alors là, on a du... Ah voilà, un Piranha, il vient sûrement en plus. Allez, j'essaie de l'avoir, ça serait cool. Ah, ils sont coriaces. Pourtant, j'étais bien reculé. Sac de couchage, non, je vais peut-être pas l'utiliser. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Pourquoi il ne veut pas me l'enlever ? Non, non, je ne veux pas celui-là. Voilà, d'accord, ok. Il va réapparaître. Donc je vais être... De toute façon, j'ai 3 heures pour le récupérer. Si je vois la... Ah, tiens, justement, c'est ce que je cherchais, un Pego Mastax. Il est là. Il y en a juste un là, ça y est, il m'a vu. Donc je m'en vais, je vais prendre... Parce qu'au point, je pense que je vais être un peu short. Un Trilobit, on l'a déjà fait, c'est bien. Impeccable. Donc quand on arrête le jeu, le jeu s'arrête. Il ne continue pas, ce n'est pas comme l'officiel. On va prendre ça, on va prendre des cailloux. Et on va essayer de se faire le Pego Mastax. Ça serait cool. Voilà, il est là, il est là-bas. Donc on va faire une lance peut-être, ou une hache. Peut-être une lance, hein. Pourquoi je ne peux pas, là ? Ah, du branchage, pardon. Ok, on pèche. Voilà. Et la lance, il me faudra des fibres. Voilà. Des fibres pour la lance. Voilà, nickel. Impeccable. Allez, on va péter le Pego. Parce que lui, on ne l'a pas fait. C'est qu'il est. Il est là, non ? Il est là. Allez, hop, ça. Il est là dans tes dents. Il est là. C'est qu'il est. Ah, purée, je l'entends courir. Ah, il est là. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Sûrement à manger. C'est un petit niveau, j'espère. Allez, 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 allez. On y croit. Ouais, super. Super. Flèche tranquillisante. Présentoire murale. Piège avec alarme solaire. Parachute. Ouais, bon, c'est pas... C'est pas le truc super, super. Donc là-bas, j'ai un drop jaune. Mais je crois que je ne vais pas avoir le niveau. Alors, je ne sais pas si ça marche par niveau. Dodo, on l'a eu. Le listron, on l'a eu. Le Trilo, on l'a eu. On va essayer de... L'objectif, ça serait d'avoir un Piranha pour ce soir. Ça ferait deux Dino en plus. Ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir le Bola. Mais le Bola, qui sait qu'il le donne ? On ne sait pas. Ça ne me donne pas grand-chose. Un parachute, le trophée, franchement, un trophée. C'est quoi, c'est un saumon, ça ? Ouais, c'est un saumon. Ah, j'ai un Piranha, là-bas. Il arrive. Ah ouais, donc il va m'empêcher d'aller voir le drop, oui. À moins que ce ne soit pas très profond, là. Même quand ce n'est pas profond, ils viennent. Voilà, donc, ouverture possible au niveau 45. Voilà, je suis tricard. Je suis tricard, je ne peux pas le prendre. Donc, c'est comme l'officiel. Il me faut le niveau 45 pour avoir un beau jaune, comme ça. Ah, c'est ballot, hein. C'est ballot. Bon, on va essayer de se faire un Piranha. Allez. Je vais mettre le schéma de la lance. On va s'en faire plusieurs, si on la pète. Et là, il me faut du bois. Ok. Donc là, je fais une petite vidéo de 20 ou 40 minutes. Une ou deux vidéos, c'est tout, hein. Pour pouvoir continuer, voilà, à farmer. Parce que là, j'étais un petit peu bloqué. Donc, et comme je veux débloquer tous les animaux avec le Twitch, donc... C'est pour ça que je vais Twitcher les jours où je ne Twitche pas, d'habitude. Donc, là, bon, il y a bien un Piranha dans le coin. C'est qui il est ? Là, c'est le Colacanthe, là, non ? Ouais, c'est le Colacanthe. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est par exemple, vous voyez, là, voilà le Piranha. Piranha, purée, je ne l'ai même pas touché, des gars. Ah tiens, regarde, il faut se retourner, purée. Piranha, savant. Donc, tout ce qu'il y a au savant, ça veut dire qu'ils ont des engrammes à nous donner, puisque ce sont des savants. Enfin, moi, c'est comme ça et je le prends. Le Colacanthe, ce n'est pas des Colacanthe savants. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'engrammes, qu'on ne débloque pas d'engrammes. Donc, le mieux, c'est d'avoir assez rapidement une longue vue pour voir si le dino qu'on veut péter, il va nous donner, si c'est un savant, tout simplement, pour récupérer, donc, des engrammes. Voilà, j'ai fait cette analyse-là. J'ai mis les vidéos, j'ai mis quelques vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, tiens, pourquoi savant ? Maintenant, je pense que j'ai trouvé le truc. Bon, là, j'aimerais bien récupérer mon corps. Et vous allez voir, si j'arrive à le récupérer, vous allez voir, c'est 3 heures, enfin, maintenant, ça va être 2 heures. 58 ou 59 minutes. Mais bon, on a 3 heures pour récupérer notre sacoche. Donc, ça nous donne largement le temps. C'est cool. Ça nous met moins la pression. Parce qu'on a déjà assez de pression comme ça, avec les mouettes, les spinots, les baryonyx, enfin, tout ça. Ils nous ont enlevé un petit peu de stress de ce côté-là. Bon, ça va, tranquille. Salut, Fredo. Comment vas-tu, Fredo ? Ça a été la journée de lundi ? Bien. Tu as bien commencé la semaine. Bon, de toute façon, le drop, je ne pouvais pas l'avoir. Niveau 45. J'aimerais bien avoir un petit piranha pour débloquer. On va aller voir le Pego Mastax, quand même. Quel niveau il est ? Enfin, c'est le combien à débloquer ? Allez, on va voir ça. Le Pego Mastax, c'est le 29e. 29e dino à débloquer. Pas mal, hein ? J'aimerais bien avoir le 4e, là. Et il paraît que quand on a toute une lignée comme ça, on peut faire un boss. Et ce que j'ai vu dans les vidéos que j'ai fait hier, là, dans les drops, il n'y a pas de boss. Donc, on ne fait pas d'araignée, de singe. Voilà, il n'y a pas de boss, des gros boss. Il y a juste des choses qu'on peut prendre à l'intérieur. Mais il n'y a pas de trophée, tout ça, quoi. Donc... Hop ! Eh, purée, il n'y a pas d'eau, là. Purée, mais surpris. Il n'y a pas d'eau, mec. Ah, puis ils sont deux, en plus. Attends, il y a deux doigts d'eau, les... Voilà. Ah, c'est tout juste s'ils ne marchent pas dessus. Je vais me faire une lance, il va s'en aller, évidemment. Ça, c'est clair. Bon, allez. On pourra se plindre, hein, à ce jeu. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Allez, hop, on refait. Si tu restes là, c'est bon. Je vais chercher ma lance, et puis je te pète. Ça serait cool. Ensuite, il faut du silex. Je vais le connaître par cœur, moi, les haches et les pioches. Ah, qu'est-ce qu'il manque, là ? Branchage et bois. OK, j'en avais pas assez. Ah, c'est bon, ouais. Et puis, l'autre, il me faut de la fibre. Fibre et bois. OK. Voilà. Allez, vite, de la fibre. Faire la lance. Voilà, c'est bon. Je pense qu'il est parti, ou il est là. Est-ce que t'es toujours là, Titi ? Regarde, regarde, qui c'est qui est pour toi, là, ta piqûre de rappel. Donc là, c'est un colacante. Il est là-bas. Vas-y, vas-y, vas-y. Plus vrai. Ouais, je l'ai eu. Super. Bouclier en bois, pilier en bois, cage en bois, mur de pique en bois. Alors, le plus intéressant, ça va être les murs en pique en bois. Ça, c'est pas mal pour pouvoir me protéger. Donc, c'est cool. Ça va être un peu plus cool. Donc. Hop. Voilà. Je le pète. Tiens-toi. Tu m'as fait la misère, hier. Je vais essayer de récupérer ma sacoche, parce qu'il y en a un autre. Ils étaient deux. Regardez. Deux heures et cinquante-cinq minutes pour récupérer la sacoche. Voyez le compteur ? Normalement, c'est trente minutes. Et là, dans ce mode-là, trois heures. Bien. Bien, bien. Bon, voilà. L'objectif, il est rempli. J'ai eu un Pego Maslax. Et puis, un Piranha. Donc, on va voir le Piranha. C'est le combien. Le Piranha. Ah, juste avant le saumon, on dit donc. Le quatorzième, le Piranha. Quatorzième. Donc, le 150 ex-aequo avec la ligne du 152. Trois partout. Voilà. Donc, ça, ça doit être un petit peu plus gros. Donc, c'est hier. Hier, j'ai dit qu'il y en avait 98. Mais non. Il n'y en a pas 98, parce qu'il y a neuf lignes horizontales. Il y a 9 carrés horizontales. Et il y en a 10 verticales. Ça fait 10 fois 9. Pas 10 fois 10. 10 fois 9, 90. Moins 2 qui manquent en bord. Ça fait 88 dino. Donc, à débloquer. Enfin, à péter. Pour avoir tous les engrammes. Voilà. Sinon, ouais, ça va, Fredo. Tranquille ou tranquille. On va faire un bon lundi. Là, super. Impeccable. J'avais hâte d'aller justement sur ce mode-là. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit Twitch ce soir. Pour débloquer un petit peu. Et continuer l'aventure hors Twitch. Mais en farmant, évidemment. Et je vais aller m'installer ailleurs. Là où il y a d'autres dino à péter un peu plus facilement. Alors, si vous avez des idées. Il y aurait un mosh-up. Le mosh-up, je le tamerai bien. Je ne sais pas si on avait dit. Si on doit absolument les tuer pour avoir les engrammes. Ou est-ce qu'on peut également les tamer pour avoir les engrammes. Donc, ça, c'était une question. Donc, le dodo, je ne peux plus en tamer. Parce que je l'ai déjà débloqué. Alors, les mouettes, il faut que je les évite, évidemment. Donc, ça, c'est bon. Donc, j'ai un corps qui est dans l'eau là-bas. Il faudra que j'aille le chercher. Donc, les murs en pique, ça peut être sympa. Pour les animaux terrestres. Mais par contre, les animaux volants, comme les mouettes. Donc, là-bas, j'ai un dilo. J'ai un bronto. Je suis trop court. Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, j'aime bien, Fredo. J'aime bien le mode. J'avais hâte d'y jouer, justement. Donc, super. Bon, après, si vous avez des idées... La carbo, je l'ai eue. Alors, c'est le gros dodo que je n'ai pas eue, là. Alors, je ne sais pas si... Je vais essayer de le péter, non ? Je vais essayer de le péter, le gros dodo. Niveau 10. Peut-être qu'il a énormément de... Dicté. Par contre, il m'attaque pas, hein. Il fuit. Voilà. Je ne sais pas si je peux le péter, lui. On n'est jamais pété, de ceux-là. Alors, il paraît qu'il se tâme et qu'il se monte. Ah non, va pas là, parce que là, il y a les méduses. Et là, ça va être compliqué, après. Ah, ça y est, je l'ai eue. Votre l'ensemble est cassé, je m'en fous. Voilà. Alors, je l'ai eue. Ça ne donne rien, apparemment. Je vais le dépecer. On va voir ce qu'on a. Faut... Non. Donc, c'est un dodo comme un autre, hein. Il ne donne rien, hein. OK. Ce n'est pas un savant. C'était un évo. Évo. Alors, peut-être qu'il se tâme et on peut le monter. Bon. Je ne vois pas l'intérêt de monter un dodo. Ah oui, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le seul dino que j'ai pété, à part le dodo, là, maintenant, apparemment, le dodo, s'il se monte, il n'y a pas de sel. Il se monte comme les loups, apparemment, et comme les moshops. J'ai pété une carbonémis hier et elle m'a donné l'engramme de sa selle. L'engramme, donc, de la carbonémis, la selle. Voilà. Donc, tout ce qui se monte, je pense qu'ils vont nous donner leur engramme de sel. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Il faut que t'en tues un. Alors, peut-être tamer, si je tame un raptor, peut-être qu'il va me donner le schéma de la selle. Ou alors, si je le tue, je suis sûr qu'il va me donner le schéma. Enfin, j'en suis sûr à 99%. Voilà. Donc, c'est ça, mais logique, hein, parce que j'ai regardé les vidéos, j'ai essayé de comprendre un petit peu le mode. Et, ben, c'est bien. C'est bien fait. C'est bien fait, hein, ouais. Après, je pense, hein. Après, il faudrait que je tape un autre dino où on peut le monter, comme le parazor, par exemple, pour voir s'il me donne son schéma de sel. Mais je pense que oui, hein. Ça serait logique. Voilà. Donc là, euh... Non, c'est pas la mangeoire que j'ai eue, c'est le composteur, hein. Donc, euh... Donc là, il y a dû y avoir un bug, parce que c'était un petit niveau, hein, pour le Nikoko, là. Et, bon, il a... Il est déjà au niveau 55. Lui, il a pas eu de bug, hein. Il est au niveau 6, seulement. Mais par contre, ils ont une bonne attaque. Donc là, il a eu encore un petit niveau. Je vais lui mettre. Hop. Voilà. Voilà. Euh... Oui, c'était un sac de couchage que je voulais faire, en plus, pour mettre sur le radeau. Euh... Donc, on va prendre ça. On va mettre les médailles. Voilà. Vous voyez, là, j'ai la sel du Parasor. Pourquoi j'ai la sel du Parasor ? Euh... Je l'ai eu, moi, la sel de Parasor ? Et j'ai pas la sel de la Carbo. Pourtant, c'est bien la sel de... De Carbo qui m'a donné... J'ai regardé les vidéos. Alors, attendez. Peut-être dans l'armoire. Non. Tiens. Tiens, c'est bizarre. Donc, à vérifier. Ouais, celle de Parasor. Où c'est que je l'ai eu, celle-là ? Attendez, je regarde. Je suis là, attends. On va me faire passer pour un fou, quoi. C'était quoi, la Carbo ? Euh... Donc là, c'était le Dodo. Là, c'était l'Hispéronis. Là, c'était le Dilo. Et le Saumon. Là, c'était le Listro. Listro, le Trilo. Là, j'ai rien eu, j'ai rien eu. Ah, ça doit être la Carbo. Carbo, Radeau, Pierre, sel, schéma, Carbo. Je devrais avoir le schéma de la Carbo. Alors, j'ai dû la paumer, alors. Ou elle doit être dans une sacoche ? Elle doit être dans une sacoche, je ne sais où. J'ai dû la paumer. Ah, purée. Ça, c'est ballot, ça. Mais bon, je l'ai débloqué, je pense. Schéma. Ça se fait où, là ? Celle de Carbo sur nous, non ? Voilà. Celle de Carbo. Voilà, d'accord. Donc, non, elle ne m'a pas donné le schéma. Elle m'a débloqué le schéma. D'accord. Elle m'a débloqué le schéma, mais elle ne me l'a pas donné. Je ne pense pas, hein. Par contre, le Parasor, j'ai le schéma. Parce qu'elle est dans l'armoire. Elle est dans la caisse. Voilà, là. Ok, j'ai le schéma. Tandis que le Carbo, donc, il ne me donne pas le schéma. Enfin, il débloque le schéma.